Reprenons la suite que nous avons définie dans la vidéo précédente. Un définit par u0 égale à moins 1 et pour tout entier naturel n, u1, 10n plus 1 égale 3 quarts de un plus 5. Dans un premier temps, dans un script que nous appelons seuil, importons le script suite qui permet de calculer les termes de la suite un. Ce script suite a été vu dans la vidéo précédente. On exécutera le script et on calculera u2 afin de vérifier que tout fonctionne bien. Puis dans un second temps, on va écrire une fonction s qui prend comme argument un réel a inférieur à 20, car dans cet exercice la suite est croissante et converge vers 20, et qui renvoie la plus petite valeur de n pour laquelle un est supérieur ou égal à a. Le tout avec notre tn spire cx de t cas. Reprenons donc notre script seuil.py et insérons en appuyant sur CTRL-DOC une nouvelle application Python et entrons comme nom de notre nouveau script seuil, comme il était demandé dans l'énoncé. On va commencer par importer le script suite.py en écrivant from suite import étoile. On nous demande dans cette première question d'exécuter ce script afin de calculer u2. Pour cela, on commence par enregistrer le script et vérifier la syntaxe en appuyant sur CTRL-B et CTRL-R pour exécuter les dents de l'échelle. Et on va calculer u1 de 2 afin de vérifier que l'importation de la fonction u1 a fonctionné correctement. On revient dans notre script en appuyant sur CTRL-F de gauche et on retrouve notre script seuil et on peut poursuivre par la deuxième question où il faut écrire une fonction s. Pour cela, on va appuyer sur menu intégrer functions et en choisir def function. On l'appelle s. Elle a une comme argument a. On va tout d'abord initialiser n à 0. Puis, on va introduire une boucle tant que en appuyant sur menu intégrer CTRL-Tantque. Alors, tant que notre terme d'indice n de la suite, c'est-à-dire un, est plus petit que a, nous rajouterons 1 à n, c'est-à-dire qu'on l'incrémentera. On va donc écrire tant que u1 de n est inférieur strict à a. Le inférieur strict est situé au niveau de la touche CTRL-EGAL qui fait apparaître tous les symboles utiles pour les tests, que ce soit les symboles d'inégalité, de différence, d'égalité et aussi les connecteurs logiques. Que se passe-t-il tant que u1 est plus petit que a ? Eh bien, nous allons rajouter 1 à n. Une fois que cette boucle sera achevée, eh bien, u1 de n dépassera a. Il faudra donc renvoyer la valeur de n. Pour cela, on va appuyer sur menu intégrer function et choisir return n. Enregistrons notre script et vérifions la syntaxe en appuyant sur CTRL-B et exécutons-le en appuyant sur CTRL-R. On est dans l'échelle. Nous allons vérifier que notre script fonctionne bien en écrivant S de 19,99. La réponse est 27. On peut la vérifier en demandant dans notre console Python de calculer le terme d'indice 26. Donc, on est un petit peu en dessous de 19,99. Et on va calculer le terme d'indice 27. où on voit là, clairement, qu'on a dépassé 19,99. Ainsi, la première valeur de n, telle que un dépasse 19,99, est n égale 27. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est invité des